Musique Moi c'est déjà trois générations de viticulteurs. Le grand-père, l'arrière-grand-père, le père et puis moi maintenant. Donc les parents, ils avaient 15 hectares de vignes. On mettait ça à la coopérative parce qu'on n'avait pas d'endroit pour faire le vin. Et ça a duré jusqu'en 2012-13. Et après, on a racheté, nous, 3 hectares à mes parents qui étaient à la retraite. Et on a commencé notre production. Alors pour moi c'est totalement différent. Je ne suis pas du tout du milieu. J'ai été pendant 17 ans chauffeur de car international. Et à force de visiter des caves, des vignobles, je m'étais dit, j'aimerais bien avoir un petit bout de vignes à moi, faire du vin. Et puis au cours d'un voyage, j'ai rencontré Sylvie. Voilà notre petite histoire. Et donc on s'est dit, en 2013, on a acheté ces 3,5 hectares et on s'est mis notre compte. Et on produit donc du rouge, du blanc et du gris. Enfin, ce que nous on appelle le gris de Chateauméen. Après on peut dire du rosé, mais c'est du gris de Chateauméen. Et dernièrement, notre dernier souhait a été faire du pétillant. Voilà. Un pétillant rosé. Des petites bulles. En blanc, c'est Sauvignon Chardonnay. Et dans les rouges et rosés, c'est Gamay et Pinot Noir. A hauteur de 40% de Pinot Noir maximum. Ça c'est notre charte de la haussée. Donc la vinification se fait à la coopérative. Et nous, on récupère notre vin. Qu'après, on vend en salon, en marché, vente au caveau. Principalement, les marchés et les salons ont fait pour vendre notre vin. On a été contactés. Sur un salon, sur une foire au vin. On a été contactés, voilà. Pour voir si ça nous intéressait de faire partie de C'est du Centre. De nous expliquer un peu ce qu'était C'est du Centre et tout ça. On a tout de suite adhéré parce que je pense qu'on est, bien sûr, dans la région Centre. Et puis ça nous fait une vitrine un peu plus élargie pour nos vins que dans notre petit coin de Berry, quoi. Voilà.